Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Les 4 facteurs qui influencent le marché des devises Voici les 4 facteurs qui influencent le marché des devises. La croissance économique Les taux d'intérêt La balance commerciale La stabilité politique La croissance économique La force d'une devise est déterminée avant tout par l'état de l'économie du pays dans lequel elle circule. De même que les rapports trimestriels et annuels d'une entreprise en disent long sur sa situation financière, les données économiques d'un pays révèlent beaucoup de choses sur son état de santé économique. Les données importantes sur la croissance économique sont Le produit intérieur brut, PIB Il s'agit en fait de rapports trimestriels sur la croissance économique, généralement publiés un mois avant la fin de chaque trimestre. Les données de l'emploi La plupart des pays développés rendent public leur chiffre de l'emploi, mais les données les plus importantes sont les fameux emplois non agricoles des États-Unis, qui sont publiés par le Bureau of Labor Statistics. Ces rapports indiquent combien d'emplois ont été créés ou supprimés aux États-Unis, sans prendre en compte les emplois agricoles et les postes de fonctionnaires. Les dépenses des consommateurs La consommation intérieure constitue le plus gros secteur de nombreuses économies. Aux États-Unis, par exemple, elle représente 70% du PIB. La confiance des consommateurs Quand les gens n'ont plus confiance en leur avenir économique, ils dépensent moins et économisent plus, en prévision des moments difficiles. Une baisse de la confiance des consommateurs entraîne une consommation plus faible. Les chiffres de la production Quand les entreprises produisent plus, elles embauchent davantage d'employés et investissent dans de nouvelles machines. Ce qui, à son tour, donne plus de travail aux entreprises qui fabriquent ces machines, qui se mettent à embaucher davantage, et ainsi de suite. En bref, lorsque les chiffres de la production sont en hausse, la croissance économique aussi. Les taux d'intérêt Quiconque a suivi des cours d'économie au lycée sait que l'économie est soumise à des tendances cycliques et que sa croissance subit, au fil du temps, des hauts se débaissent. Les hauts et les bas de ces tendances changent plus souvent sur le court que sur le long terme, sur une période de 50 ans, par exemple. Dans cette optique, deux des tâches les plus importantes d'un État, en matière de macroéconomie, est de stimuler la croissance du PIB et de maîtriser les mouvements cycliques de l'économie afin d'éviter des hauts et des bas excessifs. Le premier point fait sens. Plus le produit intérieur brut augmente, plus un pays est riche et plus ses citoyens sont prospères, la plupart du temps, en tout cas. Le deuxième point est tout aussi logique, même si ce n'est peut-être pas évident à première vue. Bien évidemment, il faut neutraliser les bas, car personne n'aime les récessions et les dépressions économiques. Toutefois, quel problème peut bien poser une économie hautement performante, avec des entreprises très efficaces, des emplois pour tout le monde et plus encore ? Eh bien, cela a à voir avec le vieux dicton qui dit que tout ce qui monte doit redescendre. C'est très bien si l'économie d'un pays est fleurissante. Mais si on ne maîtrise pas sa croissance, cela mène à une surchauffe accompagnée de bulles immobilières, d'une inflation élevée, de salaires en hausse, d'un marché de l'emploi très tendu et d'un marché monétaire en perpétuelle expansion. Parce que tout le monde veut investir dans une économie prospère. Jusqu'à ce que tout soit bouleversé. Le sentiment du marché change, les entreprises subissent les conséquences d'une énorme surproduction, les licenciements deviennent inévitables, le nombre de demandes d'allocations chômage explose. Les dépenses publiques augmentent alors que les recettes fiscales baissent, créant un déficit budgétaire important, le marché monétaire se resserre, les investissements chutent et l'économie pique du nez. Comme personne n'a envie de se retrouver dans cette situation, les gouvernements essaient généralement de dompter les excès des mouvements cycliques de l'économie pour avoir des hauts plus bas et des bas plus hauts. Ceci s'effectue notamment en maintenant la stabilité des prix. Traditionnellement, c'est le rôle des banques centrales. Traditionnellement, c'est le rôle des banques centrales. Une banque centrale peut, entre autres, augmenter ou diminuer le capital disponible en ajustant le taux d'intérêt qu'il facture aux banques commerciales. Par exemple, quand emprunter de l'argent devient plus cher pour les banques commerciales, emprunter de l'argent aux banques pour investir est également plus coûteux pour les entreprises ainsi, l'économie ralentit. A l'inverse, quand les emprunts deviennent meilleurs marchés, les investissements se multiplient. N'oubliez pas, quand le taux d'intérêt augmente, le marché monétaire se resserre, parce qu'emprunter est plus cher, et la valeur de la monnaie subit une hausse. Quand le taux d'intérêt baisse, le marché monétaire se développe et la valeur de la devise baisse généralement. La politique des banques centrales a été un des principaux éléments moteurs du Forex ces dernières années. Il y a de nombreux exemples, certains tristement célèbres, de banques centrales qui ont essayé d'influencer le marché d'échange en abaissant le taux d'intérêt ou en intervenant directement sur le Forex en achetant ou en vendant des devises. La Banque du Japon, en particulier, est connue pour ses interventions sur le Forex, et changeant d'énormes quantités de devises pour influencer, c'est-à-dire pour faire baisser, le cours du Yen. Les deux augmentations du taux d'intérêt décidées par la Banque centrale européenne mi-2011 constituent un autre exemple notable d'une politique visant à influencer le Forex. L'euro-USD a connu une hausse de 700 pips après que Jean-Claude Trichet, qui était alors le président de la BCE, a insinué qu'il augmenterait les taux d'intérêt si l'inflation restait au-dessus de la barre des 2%. Lorsqu'il a pris ses fonctions quelques mois plus tard, Mario Draghi, le successeur de Trichet, a immédiatement abaissé le taux d'intérêt à son précédent niveau. De nombreux économistes étaient d'accord avec Draghi et pensaient que Trichet avait trop mis l'accent sur l'inflation, négligeant par là la détérioration rapide de l'économie européenne, qui, pour rebondir, avait besoin de plus de liquidités. C'est-à-dire d'argent moins cher, et donc de taux d'intérêt plus bas. Ce ne sont pas uniquement les décisions sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Japon et de la BCE qui comptent. Mais aussi les déclarations des administrateurs des banques centrales, et tout particulièrement des directeurs et présidents, ont scrute leurs discours et leurs conférences de presse pour y trouver des indices sur leurs futures décisions. Cela ne signifie pas que vous devez brandir un micro devant le nez des administrateurs de la Réserve fédérale ou examiner tous leurs discours mot à mot. Assurez-vous toutefois de garder un œil sur les médias financiers et de guetter les déclarations des directeurs et administrateurs des banques centrales. La balance commerciale Imaginons que les États-Unis importent pour 100 milliards de dollars de biens depuis la zone euro de plus qu'ils n'en exportent. Pour importer ces biens, les Américains ont besoin d'euros. Dans les faits, ils auront besoin d'acheter pour 100 milliards de dollars d'euros. Le déficit commercial américain provoquera ainsi une hausse de l'euro par rapport au dollar. Bien entendu, la réalité est plus complexe que cela. Pensez, par exemple, aux exportations faites par certaines entreprises américaines depuis la zone euro vers les États-Unis. Cependant, il est important de comprendre que la valeur d'une devise peut baisser quand la balance commerciale se dégrade. Ainsi, lorsque la balance commerciale américaine diminue de 3% malgré le fait qu'une baisse de 2% seulement ait été annoncée, il y a de fortes chances que le cours du dollar connaisse une baisse. La stabilité politique Le Forex est influencé par la politique bien plus que ne le sont les marchés boursiers. C'est normal, parce qu'on y mise sur l'économie tout entière d'un pays, et non sur des entreprises. L'instabilité politique d'une nation peut donc porter atteinte à sa croissance économique et affaiblir sa devise. Note Même si vous trouverez sans doute l'analyse technique plus utile que l'analyse fondamentale, il est judicieux de garder un œil sur ces 4 thèmes fondamentaux. Les données de l'emploi, la croissance économique, les importants événements législatifs et politiques. Comme par exemple, le désaccord au sein du Congrès américain sur la question du plafond d'endettement qui, en 2011, a suscité une vive inquiétude dans les marchés financiers. Et les décisions sur les taux d'intérêt peuvent tous avoir un impact direct sur une paire de devises, quoi qu'en disent les indicateurs techniques. Les décisions sur la question du plafond d'endettement